Musique Isabelle Coïchette, la tanteuse Isabelle Coïchette, qui a fait un cinéma aux dimensions du monde. Et comme elle a su s'affranchir de toutes les frontières linguistiques et géographiques, je lui demanderai pour commencer cette présentation du film, si c'est parce qu'elle en avait marre du Canada, des Etats-Unis, de l'Espagne, de Barcelone, du Japon, qu'elle est allée au Pôle Nord. Oui. Je ne sais pas, je suis folle, c'est la seule explication que j'ai. Je me souviens qu'on m'a donné le scénario de ces films. On m'avait dit, ah ben non, c'est vraiment basé dans une histoire vraie, mais ça se passe dans le Pôle Nord. Je dois dire que je dis, non, ce n'est pas possible. Mais j'ai lu le scénario, il y avait quelque chose à l'histoire de ces deux femmes que vraiment m'appelait. Il y avait quelque chose d'inouïe, d'héroïque, de tragique. Et bon, j'espère que vous aurez le parka et tous les manteaux avec vous, parce que c'est un film qui donne froid. Ce n'est pas froid, mais ça donne froid. Un petit mot encore, peut-être ? Il y a quelque chose que je veux dire. Ce monsieur d'ici, c'est Jean-Claude Lariot. Jean-Claude Lariot et moi, nous avons fait huit films ensemble. Vous avez vu trois de ces films, quatre. Et vous verrez un autre aujourd'hui. Ce n'est pas le dernier qu'on a fait ensemble, parce qu'on a fait un autre cette année. Et je veux dire que pour moi, la rencontre un jour, à les années autour de Paris, avec lui, il fait, je ne sais pas, un siècle, je ne sais pas. Mais ça, vraiment, ça m'a touchée beaucoup. Et aussi, le fait de trouver quelqu'un qui, ce n'est pas qui comprend ce que je veux, mais c'est un partage qu'on a sur presque tous les thèmes de la vie. Et pour moi, quand on parle de mes films, pour moi, mes films, ce n'est pas possible de faire le film que je fais sans lui. Et c'est aussi, c'est aussi ma famille, cinématographique, humaine et universelle. Et je sais qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à dire sur le film. Je ne passe pas l'écran. Je suis un membre de l'ombre, je travaille dans l'ombre, la lumière, bien sûr. Mais je suis élu d'être là ce soir, sur plusieurs niveaux. Déjà, arrivant de Paris, retrouver Isabelle qui arrive de Barcelone, se revoir, se retrouver comme la coutume de se retrouver quand un film approche, quand on va le tourner. Donc, ce film-là que vous allez voir ce soir, il est immense, il a été immense à tourner. Je me souviens, quand on arrive la première fois au plateau, à Sofia, tout à coup, dans cet immense hangar qui n'en finissait pas, où tout était inventé, on n'osait peut-être même pas se regarder, parce que c'était infaisable. Et puis c'est fait. Mais ce qui est fait aussi, c'est tout ce temps qui passe entre nous, c'est cette proximité plus que professionnelle, affectueuse, cette manière de travailler, plus en silence qu'en parole. Les paroles, c'est pour la vie que nous avons, la proximité de vie que nous avons. Mais nous avançons toujours dans le même sens, où je n'ai pas besoin de m'exprimer par des paroles, mais par proximité essentielle, qui fait que ce métier que je pratique, qui est un des plus beaux de la cinématographie, enfin, qu'il n'a pas besoin d'exprimer du sens. Le sens vient de la mise en scène, et la cinématographie d'Isabelle, pour moi, c'est une œuvre de vie. Voilà. Bonne soirée. Je suis vraiment en dette pour Jocelyne, parce que c'est un film que nous sommes très fiers de ses films, et c'est merci à elle que nous avons l'opportunité de le montrer en France. Par des questions financières, politiques, critiques, c'est un film qui n'a pas la distribution dans ces pays. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va la montrer en France, et je sais que Joliette, elle aurait aimé être ici, parce qu'elle a été aussi un vrai championne du film, et le film qu'on a fait, c'est aussi merci à elle. Mais bon, la vie, c'est comme ça. C'est un film qui n'a pas des millions de spectateurs, mais bon, ça suffit avec des yeux ouverts pour lever le jeu. Et j'espère que vous serez l'éloigné. Merci. C'est vrai, c'est eux. Ces remerciements-là, je les accepte, parce que vraiment, nous nous sommes battus pour avoir ce film. Depuis deux ans, nous voulions l'avoir, persuadés qu'il était d'une qualité fabuleuse, et qu'il n'avait pas eu ou l'écouté, la réception qui les méritait. Donc, en France, c'est la première fois qu'il donnait. Nous l'avons fait sous-titrer, « Expect le festival ». Sommes très fiers de cela. J'avais une dernière question, je n'abuserai pas, mais dans le casting, pourquoi Joliette Binoche, et pourquoi René Corbusier ? Je l'ai parce que je l'ai rencontrée, parce que c'est la meilleure actrice du cinéma mondial. Et je l'ai rencontrée, il fait 15 ans, on avait un projet ensemble, mais, comme David, on a commencé à travailler, mais le producteur, il est disparu, c'est comme ça, ça se passe. Il n'est pas mort, il est disparu. Donc, tous ces années, on s'est rencontrées à le festival, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais ? Et finalement, quand j'ai reçu le scénario de ce film, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je ne l'ai pas aimé. Effectivement, j'ai été à Lignon, à le festival, et je suis allée la voir au théâtre, et j'ai porté le scénario. J'ai lui donné, il m'a dit, je sais que tu vas aimer. Et bon, un mois après, elle m'a dit, oui, j'aime, quand est-ce qu'on commence ? Et merci à sa participation au film, le film existe. Brinko Kikuchi, j'ai fait un film avec elle, qui s'il ne m'a pas fait ici, il s'est fait l'année dernière. Bien sûr, le Marc de son de Tokyo. Et les Japonais, elle n'est pas... Elle n'est pas une nuit. Mais il y a une force en Brinko que, pour moi, c'est très important. Il y a une pourrêté, il y a une innocence, que c'était capital pour jouer ces personnages de quelqu'un qui est... C'est un petit sauvage, mais avec une intelligence remarquable. Je savais qu'elle... Et j'ai aussi... Je suis sentie que... Que le liaison entre les deux m'a fonctionné. Et oui, je crois qu'elle fonctionne. Merci encore, Isabelle. Et vous allez donc découvrir ce film magnifique. Bonne production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada